salut à tous la team orwell to me show pour lyon fan tv très très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo je me trouve dans un endroit que j'aime particulièrement c'est cathédrale saint jean les amis dans le vieux lyon très chouette ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo dans ce coin derrière je vous montre pour ceux qui alors je sais pas si on va voir là vous avez fourvière voilà donc je suis dans un endroit un petit peu touristique de lyon mais c'est un endroit super sympa pour ceux qui ne connaissent pas n'hésitez pas à venir voir parce que regardez c'est très sympa médiéval un petit peu parce que lyon est une ville médiévale est une ville très culturelle il ya beaucoup de choses à visiter c'est très chouette voilà c'est ce petit cadre sympathique pour vous faire cette vidéo des cinq choses que nous avons retenu de cette calamité de match d'hier évidemment on s'en remet toujours pas avant toute chose des amis n'hésitez pas à vous abonner c'est très important ceux qui ne sont pas abonnés abonnez vous petit like c'est important aussi les likes et un petit commentaire aussi sur la vidéo vous connaissez la musique donc je vous disais oui les cinq choses que nous avons apprises de ce match d'hier cette calamité ce cauchemar la rechute comme l'a dit le journal l'équipe avec en une ce ryan cher qui à terre la rechute voilà voilà comme on est vu c'est beaucoup de tristesse en tant que supporter de l'ol une nouvelle fois ce sont les montagnes russes avec ce club et ça nous désespère de plus en plus mais bon voilà on va essayer de ce quand même de profiter de ce week-end malgré tout première chose des amis que nous avons appris de ce match c'est que il faut définitivement arrêter la hype olympique lyonnais et ça vaut pour moi parce que c'est vrai quand je vous fais les vidéos que ça va mieux le match contre ah oui c'est un sacré éternuement vous avez droit au bruit trop oui pas mal pas mal ce sont les bruits extérieurs mais bon vous avez l'habitude c'est quand on fait des vidéos en extérieur il ya beaucoup de bruit beaucoup de bruit adjacents mais ça fait partie du jeu en bref je te disais il faut arrêter là il paille cloël surtout moi parce que c'est vrai quand ça va bien je vous dis ah là là c'est génial pareil mes camarades aussi ryan cher qui fait deux trois bons matchs il est ballon d'or à la fin de l'année on franchement on a un engouement je sais pas comment vous dire on est dans l'instant présent on vit les choses parce que l'olympique lyonnais est un peu notre bonbon c'est notre petit bonbon donc on se dit bien l'ol gagne donc on va passer un bon week-end ça va nous mettre le moral ça va voyez c'est ce cette petite cette petite gâterie qui va nous faire plaisir à l'instant t je dirais pas de drogue parce que je n'en consomme pas il faut surtout pas en consommer les amis mais oui c'est un petit peu je dirais addictif on est on est dans une relation un petit peu toxique avec l'olympique lyonnais on retombe toujours dedans et il nous déçoit toujours autant et ça c'est le cas depuis plusieurs saisons mais je crois qu'on est sur l'une des pires saisons si ce n'est la pire saison en termes de de montagne russe d'émotions positives négatives beaucoup plus négatives d'ailleurs que positives donc voilà il faut se rendre à l'évidence aujourd'hui la hype olympique lyonnais il faut arrêter et j'en aurai conscience les amis j'en aurai encore plus conscience la prochaine fois qu'on fera un bon résultat peut-être dans les prochaines semaines peut-être le prochain match peut-être en coupe de france j'aurais toujours à l'idée maintenant que l'ol peut rechuter bien du jour au lendemain parce que cette équipe elle rechute du jour au lendemain elle est elle retombe dans ses travers le carrosse se transforme toujours en citrouille je sais pas si on peut dire qu'on a eu déjà un carrosse à l'olympique lyonnais mais en tout cas c'est toujours le désenchantement la magie qui se qui se qui se transforme en cataclysme donc à un moment donné c'est vrai il va falloir arrêter qu'on se gargarise quand il ya une belle performance et ensuite qu'on soit accablé quand il y en a une mauvaise soyons plutôt lucide sur ce qui nous arrive en tant que supporter de l'ol et voilà donc arrêtons cette cette hype qui ne sert plus à rien et voilà donc ça ça vaut pour moi parce que c'est vrai dont je dis dans mes vidéos tout et son contraire d'un match à l'autre je peux comprendre que ça agace moi même ça m'agace donc va falloir être un petit peu plus mesuré mais bon qu'est ce que vous voulez c'est ça aussi la vie de supporter deuxième chose que nous avons apprise de ce match c'est que diomandé a été l'exemple du désastre alors ça c'est pareil diomandé on l'a on l'a mis là même moi quand je l'ai vu à l'entraînement je dis waouh on a l'impression qu'avec l'ovren c'est le padawan avec le maître le maître jedi on a l'impression qu'il te rassure on a l'impression qu'il t'a fait progresser tu partais pas titulaire en début de saison là tu es tu es titulaire tu es deuxième dans la hiérarchie des défenseurs donc on s'est dit fort logiquement que diomandé était parti pour faire une deuxième partie de saison magnifique on s'était dit d'ailleurs en première mi-temps diomandé va nous faire une belle un beau match parce qu'il a failli marquer sur une très très belle passe d'ailleurs de de ryan cherchi et puis patatras en cinq minutes il a saccagé le match n'est pas peur de le dire on dit que ce je passe et trinitail qui a mis ça dans un commentaire en disant que le titre était honteux de du débrief dont diomandé a saccagé le match en cinq minutes en cinq minutes franck franck passy dit bon on a eu cinq minutes de déconcentration et on a plombé un match on a plombé six matchs une série de six matchs sans défaite avec cinq minutes d'airment ok peut-être mais la concentration effectivement vous avez vous avez diomandé effectivement qui n'est pas concentré de sur cinq minutes il provoque un pénalty il n'est pas au marquage même s'il n'y a pas que lui qui est coupable sur ces sur cette situation là mais l'homme en question diomandé bien effectivement il plombe le match de l'olympique lyonnais il n'est pas le seul coupable mais en tout cas sur ce match là on va retenir un petit peu que lui tellement vraiment on se dit mais comment comment c'est possible d'avoir été aussi mauvais sur cinq minutes c'est l'image l'exemple aujourd'hui de cette équipe lyonnaise capable de deux sautes de concentration alors c'est lui aujourd'hui ça sera un autre demain ça sera un autre après-demain c'est toujours la même histoire on pensait que sur les coups de pied arrêté on avait réglé la situation franck passy a même dit on avait beaucoup plus de taille que au cerf hier donc on s'était dit qu'on allait plutôt tranquille mais c'est toujours la même rengaine il a dit on a pensé qu'on allait plutôt tranquille mais plutôt tranquille de quoi parce que tu es plus grand etc ça te permet d'être déconcentré non les joueurs la vérité c'est que les joueurs ils ont joué avec des chaussons hier ils se sont dit on affronte l'avant-dernier de ligue 1 nos supporters sont derrière nous on a fait un entraînement de gala mercredi où on s'est entraîné petitement sous un beau soleil et derrière on a signé les autographes comme des zombies et ils croyaient c'est pitre qu'ils allaient encore une fois performer et continuer la série mais nous aussi on y croyait bah non bah non bah non et l'excuse c'est pas l'excuse de la jeunesse comme j'ai entendu franck passif le dire ah bah oui c'est normal on est une équipe jeune donc les défauts de la jeunesse c'est des sautes de concentration mais arrêtez mais arrêtez de dire des conneries arrête de dire n'importe quoi franck c'est n'importe quoi toujours mettre sur le dos ah ouais on est jeune donc c'est normal on a des sautes de concentration et bien non et bien non c'est des conneries troisième chose que nous avons appris de ce match des amis c'est que amine sarr il y a quand même l'ombre d'un doute oui il y a l'ombre d'un doute avec amine sarr recrut 12 millions d'euros garçon est venu avec un bon état d'esprit apparemment moi je l'ai vu aussi à l'entraînement sympathique sympathique souriant avec la bonne volonté 12 millions d'euros c'est un petit peu cher les amis pour pour un joueur qui n'a pas montré grand chose on peut dire dans l'oreillette les amis que c'est un recrutement à plus ou moins long terme moyen long terme mais nous on a besoin d'un mec qui soit dit qui soit tout de suite dedans quoi et le problème c'est qu'amine sarr même avec la plus grande volonté du monde on voit qu'il n'est pas tout de suite dedans et moi ce qui me fait dire que ça commence à être l'ombre d'un flop mais peut-être encore une fois que je me trompe peut-être que le match prochain ça va être triplé c'est rien mais c'est vrai que les prises de balles les contrôles c'est un petit peu aléatoire la gestion de son corps aussi un petit peu de stress je pense quand il joue même beaucoup de stress il a du mal à se coordonner bon il a l'air de vouloir faire le sprinter un peu sauf qu'il n'a pas la vitesse la vitesse d'un mbappé son jeu d'obus est un petit peu difficile bon ben le garçon écoutez excusez moi mais sur le match hier c'est un véritable fantôme c'est casper le fantôme et ça fait déjà plusieurs matchs que c'est casper le fantôme alors manque de chance pour lui il commençait hier et donc il avait un petit peu plus la pression mais pour l'instant je suis désolé amine sarr il n'est pas dans le coup n'est pas dedans alors beaucoup disent il est cher on l'a recruté 12 millions oui c'est cher par rapport à ce qu'il pourrait apporter mais si on avait recruté 35 millions et que effectivement on découvrait sur ces quelques matchs qu'il qu'il était un petit peu emprunté qu'il jouait avec ses chaussures de sécurité là ça serait beaucoup plus inquiétant sauf que là c'est pas encore le cas on va un petit peu lui laisser du temps de l'indulgence mais pour l'instant du temps on n'en a pas on n'en a même pas du tout donc effectivement arriver dans une équipe qui ne tourne pas et avoir un poids comme ça sur les épaules je pense que ça peut être compliqué effectivement donc voilà ce qui va se passer mais voilà c'est encore peut-être une erreur de casting une peut-être une équipe de recrutement qui n'était pas d'accord avec le directeur du recrutement qui est bruno chéroux peut-être un panic buy j'en sais rien mais en tout cas c'est pas bien glorieux pour l'instant amine sarr quatrième chose dégonne que nous avons appris de ce match et que l'ol est déjà sur sa pire saison dans l'élite 9 défaites les amis 9 défaites 9 défaites depuis le début de la saison c'est déjà le pire total de l'histoire de l'ol dans l'élite voilà simplement on est à 9 défaites et encore on se demande miraculeusement comment on arrive à être pas si loin que ça des places européennes même si aujourd'hui avec cette défaite là on s'enterre on s'enterre un peu plus c'est une saison catastrophique normalement dans un championnat relevé vous faites 9 défaites vous êtes vous êtes au delà de la 14e place et vous jouez le maintien mais là franchement l'ol 9 défaites et on va pas se mentir ça sera pas la dernière de la saison donc c'est absolument catastrophique catastrophique on va on va se le dire comme ça j'ai rien d'autre à dire et puis cinquième et dernière chose et ça c'est important aussi le staff hier a été catastrophique aussi la gestion de franck passif de philippe lambert et de tous les membres du staff qui ont été prolongés de jusqu'en 2024 a été absolument horrible horrible alors je veux bien que philippe lambert il ait eu laurent blanc au téléphone tout le match mais les changements notamment changé diomandé un quart d'heure 20 minutes après qu'il ait fait ses bourdes en pensant qu'il allait se remettre dans le match mais le mec il était complètement ailleurs en attendant de la 75e minute pour remplacer aminsar transparent par barcola mais les mecs pédale dans la semoule pédale dans la semoule en franck passy ouais on a vu qu'ils étaient un peu paumé au milieu donc on est repassé à 4 pour densifier le milieu de terrain nanana mais les mecs ne savent pas lire un match alors je veux bien qu'on ait aussi des analyses vidéo qui sont performants des mecs qui sont avec les portables les iMac là sur le banc de touche à faire je ne sais quoi à analyser je ne sais quoi mais sincèrement je veux c'est leur métier à franck passy franck passy c'est pas c'est pas un débutant franck passy il a été il a été à marseille franck passy il a été c'était lorient je ne sais pas bref il a vécu quand même des des choses sur un banc de touche en tant que dirigeant en tant que qu'entraîneur numéro un ou alors en étant avec quand même beaucoup d'autres entraîneurs de renom il c'est pas un c'est pas un mec qui débute mais quand je vois ce mec que j'ai rencontré à la station essence il ya quelques mois et que je le vois en conférence de presse livide pas un sourire pas une expression faciale que je le vois en train d'haranguer ses joueurs sur la pelouse d'un air agarre aussi et qu'il vient nous analyser ensuite le pourquoi du comment après le match mais je me dis ce mec il est à côté de ses ponts comment il transmet quelque chose transmet rien du tout bien sûr vous allez me dire c'est l'entraîneur adjoint ben non je suis désolé c'est l'entraîneur adjoint mais ce mec à la a quand même de l'expérience il a quand même de l'expérience il est censé quand même avoir un petit peu plus de clairvoyance de lucidité je veux bien que laurent blanc soit pas là donc effectivement ça jette ça jette un petit peu le doute mais quand vous l'avez dans l'oreillette qui vous donne des consignes etc bon vous n'êtes pas non plus livré à vous même moi je suis franchement je suis sidéré surtout quand il nous annonce que toute la semaine on a on a demandé aux joueurs de rester concentré de se dire qu'il faut pas se relâcher que c'est pas parce que c'est le 19e de ligue 1 qu'on doit se relâcher qu'on doit être à fond il ya un truc qui passe pas il ya un truc qui passe pas excusez moi il ya un truc qui passe pas bref voilà c'était mes cinq points vous me direz en commentaire ce que ce que vous pensez vous de ces de ces cinq points si vous êtes d'accord ou non avec moi je vous souhaite un très bon week-end les amis profitez quand même il ya eu des gars eu des très beaux matchs j'ai vu un match et d'arsenal astonville arsenal qui était exceptionnel voilà il ya d'autres matchs de football le rendement heureusement qu'il n'y a pas l'olympique lyonnais que l'olympique lyonnais mais bref on continuera quand même à commenter l'actualité de ce club et les matchs merci de votre fidélité les gones je vous dis à très bientôt ciao